Le président Poutine a accepté l'invitation du dirigeant égyptien en vue de signer le contrat des installations nucléaires d'Al-Dabar. Un projet gigantesque par le biais duquel la Russie va construire 8 réacteurs, chacun capable de produire 1200 MW d'électricité. Cependant la visite concernera des dossiers intérieurs cruciaux pour l'Egypte, comme la levée de l'interdiction de voyage de Moscou en Egypte. Je pense que le retour des touristes russes n'est plus une question sécuritaire, car beaucoup ont constaté que récemment les mesures de sécurité dans les aéroports égyptiens sont désormais très avancées. Donc il s'agit maintenant d'une décision politique qui repose entre les mains du président russe. Et c'est peut-être lié à d'autres dossiers que les deux dirigeants doivent discuter. Je m'attends à de bonnes nouvelles durant cette visite. La coopération militaire entre les deux pays a attiré l'attention du monde. L'Egypte a réalisé d'importants achats militaires en vue de diversifier ses sources d'armement. De plus, la Russie a récemment dévoilé un projet d'accord qui permettra aux deux armées d'utiliser les bases de l'autre, ce qui élargira l'accès militaire de la Russie au Moyen-Orient. La coopération militaire entre l'Egypte et la Russie a atteint des niveaux sans précédent. Le nouvel accord d'échange militaire va largement renforcer des liens stratégiques entre les deux pays. Nous nous attendons également à de nouveaux achats d'armes. L'Egypte a longtemps été intéressée par acheter des missiles S-400 à longue portée. Des déclarations officielles des deux pays ont indiqué que les deux présidents discuteront de la crise régionale dans le monde arabe. Et plus tard, l'Egypte a adopté une approche similaire à l'égard de la Russie pour ces crises. Le moment de cette visite de Poutine ne doit pas laisser indifférent. Il arrive au Caire puis doit se rendre en Turquie alors que la région est en colère suite à l'annonce de Trump de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Le président russe frappe aux portes des nations arabes alors qu'elle se referme avant l'arrivée du vice-président américain plus tard ce mois. Sous-titrage Société Radio-Canada